La coloscopie consiste à visualiser l'intérieur de votre gros intestin ou colon grâce à un tube flexible. Ce tube ou endoscope est introduit par l'anus et explore l'ensemble du colon, jusqu'au niveau de l'appendice et parfois même jusqu'à l'intestin grêle terminal. L'examen dure en moyenne 15 minutes. L'examen est réalisé le plus souvent sous anesthésie générale, surtout si un examen complet du colon est nécessaire. Cette anesthésie générale ne peut avoir lieu qu'en clinique ou à l'hôpital. Une consultation d'anesthésie préopératoire est donc indispensable. Il est de la compétence du médecin anesthésiste réanimateur de répondre à vos questions concernant votre anesthésie. Vous devrez également faire une prise de sang. Plus rarement, la coloscopie pourra avoir lieu au cabinet sans anesthésie. Le tube d'endoscopie est muni à son extrémité d'un éclairage et d'un optique, ce qui permet au médecin de bien voir l'intérieur de l'intestin. Le tube insuffle de l'air pour écarter les parois de l'intestin et peut aspirer les résidus d'eau et les sécrétions. Sachez que l'insufflation d'air pendant la coloscopie peut donner des ballonnements dans les heures qui suivent l'examen. Des prélèvements, encore appelés biopsies, sont réalisés en introduisant une micropince au bout d'un câble qui coulisse dans le tube d'endoscopie. La coloscopie permet enfin d'enlever des polypes. L'ablation des polypes se fait en passant un câble métallique souple en lasso autour du polype qui est alors étranglé à sa base. On fait ensuite passer à l'intérieur de ce fil un courant de coagulation qui coupe le pied du polype. Les prélèvements et les polypes seront récupérés pour être analysés au microscope dans un laboratoire. Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l'endoscope est désinfecté et les accessoires utilisés sont soit détruits, soit stérilisés. Comme tout examen médical, des complications peuvent survenir. Bien que très exceptionnelles, il vaut mieux les connaître avant d'accepter la coloscopie. Hémorragie, perforation du côlon, le plus souvent après ablation d'un polype, ou en rapport avec une fragilité de l'intestin, comme en cas de cancer ou d'infection de diverticule. Ces complications surviennent généralement pendant l'examen ou juste après. Plus rarement, l'hémorragie peut survenir plusieurs jours après. Le côlon doit être parfaitement propre pour permettre un examen précis. Pour cela, vous devez effectuer une préparation soigneuse avant l'examen. La préparation à l'examen peut diminuer l'absorption de certains médicaments, y compris la pilule. Veuillez donc signaler au médecin tous les médicaments que vous prenez. 4 jours avant l'examen, vous éviterez tous les laxatifs à base de paraffine, les traitements parfaits, ainsi que les brèdes et tout ce qui contient des pépins et des grains, raisins, fruits de la passion, goyavier, pain au sésame ou au pavot. La veille de l'examen, vous mangerez sans résidu. Pas de fruits, pas de légumes, même en soupe, pas de maïs, pas de grains, pas de chocolat ni crème de marron, pas de lait ni yaourt. Par contre, vous pourrez prendre Le médecin vous a fourni une ordonnance pour prendre à la pharmacie une boîte contenant 4 sachets de poudre de préparation. Chaque sachet est à diluer dans exactement 1 litre d'eau. Le goût de cette préparation est fortement salé. Aussi, on peut essayer de le masquer en ajoutant quelque chose, mais surtout en utilisant de l'eau glacée. Il est recommandé de commencer à boire lentement, un verre toutes les 10 minutes, puis toutes les 5 minutes, de façon à diminuer le risque de nausées. La préparation va traverser le tube digestif, sans être absorbée, et pousser devant elle les matières fécales, ce qui va nettoyer l'intestin. Pour aider à ce nettoyage, il est recommandé de marcher et d'avoir une activité physique. Vous devrez boire 4 litres en tout, prépartis suivant les indications de votre gastro-entérologue entre l'après-midi de la veille et le matin de l'examen. Le soir, vous prendrez un dîner, toujours strictement sans résidus. Le matin, au réveil, vous vous réveillerez tôt pour boire la fin de votre préparation, ce qui échèvera de vider votre intestin. Là encore, il est conseillé de bouger pour accélérer le transit. Plus aucun repas ne doit être pris durant les 6 heures précédant l'examen. Suivant votre état de santé et votre moyen de transport, vous entrerez en clinique ou à l'hôpital la veille vers 17h ou le matin de l'examen. L'examen aura lieu quelques heures après votre entrée et vous devriez pouvoir sortir quelques heures après votre réveil. Attention, il n'est pas normal de saigner ou d'avoir mal après l'examen. Si c'est le cas, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou appelez le 15. Sachez que vous ne pourrez pas conduire. Prévoyez quelqu'un pour vous ramener chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada